salutons on se retrouve sur kingdomcom délivrance pour un nouvel épisode on est à la colline des pendus et à la colline des pendus il devrait y avoir une tombe bah c'est où c'est près de la colline des pendus on est d'accord est ce que j'ai mis la mission c'est ça non ça c'est devenu des objets égarés voilà là c'est par là oh bah voilà une tombe et bah rien à la main gauche et la droite merde rien non plus cette fiche bague cette odeur nauséabonde me donne envie de vomir des chèques va me le payer oula attention oula c'est glauque là les gens qui sont tombés dans ce trou et qu'en sont morts j'ai pas été très loin d'être dans le même cas il devrait mettre une barrière le bourreau pour éviter que les gens y tombent ça va ça va ça va Alors Peshek Comment se fait-il que la bague ne soit pas Aux doigts du mort 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 Parfait Ravi d'apprendre que tu n'es pas aussi empoté que t'en as l'air Je te donne un crochet pour mener à bien la mission Merci On y retourne ou on dort un coup ? On dort un coup ? On dort un coup ? On y retourne sur chaque courant Aux doigts du mort 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 Ah je suis trop lourd évidemment On va prendre moins de bandage La coiffe Le crochet abîmé Une dé de dague Le dé de malchance Les flèches atypiques J'ai 400 gros chênes Le livre La peau de sanglier Une trousse d'armurier Bon on va s'arrêter là On va garder le reste On va remonter sur notre cheval Aller chercher cette fichue bague J'ai l'impression que le malus de nuit disparaît plus vite Parce que j'ai pas dormi longtemps Peut-être que c'est aussi sa vitesse de disparition normale J'ai l'impression que le mire salut herman vous avez perdu quelque chose moi non c'est le meunier pêchec je suis terriblement désolé mais il a dit qu'il avait commis une erreur lors de votre dernière commande et qu'il ne vous a pas donné le poids exact en farine vous devriez aller chercher la différence ah mince j'ai l'impression que vous essayez de me piéger et que ce que vous voulez c'est vous introduire chez moi oula je pensais que ça marchait à tous les coups moi waf waf ce que maintenant j'attends la nuit pour je pense que je vais attendre la nuit le malus de nuit il m'a probablement pas aidé pour convaincre mon ami le bourreau que qu'il a bien acheté de la farine et que il devrait la récupérer je vois rien par contre je vais être obligé de prendre une torche je pense pas non je pense pas bon bon je pense pas bon c'est pas Oui bah chute Chute aussi toi What ? J'ai été poussé Ah autre stratégie Viens avec moi Herman Allez viens Regarde je suis chez toi Ah je pourrais essayer de l'assommer Il y a une autre porte On va tenter de l'utiliser Rien ? Comme vous savez que je suis là A cause de ma lampe De ma lumière Chute les chiens Ah Oh j'en ai marre Oh j'en ai marre Oh j'en ai marre Alors Je vais vous prendre votre épée monsieur Elle m'a l'air très bien C'est pas là C'est là Il y a même deux schnapps du sauveur en prime Euh épée Force minimum 7 Mais ce n'est qu'un anneau en cuivre ordinaire Ce truc ne vaut pas un sou Hein ? A quoi ça servait alors ? Grrr Pechèque tu vas m'entendre Quoi ? Faites Faites Je ne rentre pas à cheval parce qu'on voit mieux à pied que à cheval, le chemin qu'on prend et je connais le chemin mais de là à l'empruntée de nuit, il y a encore un pas. Je ne rentre pas. Il est plus par là, me semble-t-il. Pêchec, ça valait vraiment la peine que je me décarcasse. Il y a une tâche sur le front. Présent, pars vite à porter la bague au meunier voisec de Cohen-Nice. Il aura du travail à te confier et moi aussi. J'aurai bientôt quelque chose d'intéressant à te proposer. Un type aussi rusé que toi ne manquera jamais de travail. Au pire, je pourrais t'acheter de la marchandise risquée. Des objets qui ont appartenu à autrui et qu'on ne peut pas revendre à n'importe qui. Tu vas m'acheter de la marchandise volée ? Merci de ta confiance. Tu peux compter sur moi à l'avenir. Et là, on peut vendre les objets volés. Parfait, parfait. Voyons ce que je peux faire. Ouais, mais je ne sais pas lire, donc pour l'instant, on ne va pas l'acheter. Oh, il me l'achète cher, miséricorde. En fait, il faudra d'abord que je me serre dans le coffre. Prendre tout. Ah, tu ne recouches pas. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur au jeu des gens. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Coupe de béran. Crochet abîmé. Peau de sanglier. Le sel. Le reste, on va le garder. Objet de quête, je ne peux pas les vendre, évidemment. Un saucisson sec qui ne vaut plus rien. Les chefs du sauveur, je les garde. Tout le reste, c'est moi qui le porte. Les flèches dont je n'ai pas beaucoup, on va les vendre. Voilà, gourdin. On va vendre miséricorde. Et on ne va pas acheter le crochet. J'en ai, je crois. Est-ce que j'ai suffisamment de crochets ? Oui. Là, j'aurais pu commencer à marchander. Ce sera une autre fois. Là, je serais presque soigné. On va commencer. ... Du coup ça me sauvegarde la partie C'est sympa J'ai encore des trucs en trop Des bandages j'en avais posé une partie On va les remettre Ah j'ai des trucs sur mon cheval Que j'ai oublié de lui vendre Parmi tout Le dé de malchance on va le poser Et voilà Thérèse On est avant midi Bah merci Alors on va se promener ? Tu n'abandonneras donc jamais Bon laisse moi y réfléchir Où est-ce que tu proposes d'aller ? Peut-être la colline des pendus ? Tu as un humour particulier Henri Il n'est pas question que je t'accompagne à la colline des pendus La taverne peut-être alors ? Ils font de la bonne bière à rater C'est donc ça que tu appelles une promenade ? Et rester assis à se remplir le gosier ? Je préférerais une vraie promenade Bon d'accord on va faire une vraie promenade Le long de la rivière Pourquoi pas ? C'est une bonne idée On y va ? Allons-y Elle vient ? Ouais je pense On va remettre la couleur Euh voilà Un brin de cour Voilà Comme ça je verrai Thérèse De loin Allez vas-y Hop Je serai un peu plus beau Propre On va se mettre à son rythme C'était une bonne idée d'aller se promener Ce n'est pas que je n'aime pas le moulin Mais on finit par s'enlacer Je suis contente que tu me fasses sortir Pas de soucis J'adorerais aller voir les marchés de Prague un jour Tu y es déjà allé ? Non jamais Je suis allé à Kutenberg Mais Prague est une ville bien plus grande Mais on m'a dit que ça sentait plutôt mauvais Ouais Tant de personnes au même endroit Tant de trous du cul C'est dégoûtant J'aimerais assister au serment de ce jeune prêtre Parianus On dit qu'il prêche en langage populaire Tout le monde en parle Je parie que les femmes le glorifient tant Juste parce que c'est un bel homme Quelle impertinence Un prêtre n'a pas besoin d'être beau Pour que les gens l'écoutent Et ce brave type à Saint-Jacques alors Je sais pertinemment pourquoi les femmes ont toutes commencé à aller se confesser Et toi aussi d'ailleurs Ne fais pas semblant Comment oses-tu ? Bon, c'est vrai que je le trouve charmant Mais ça ne fait pas de moi une belle espritienne Oh non Je n'insinuerais une telle chose Tu sais quoi ? Ne traînons pas Eh bah Le dernier arrivé est une limace Ah non, je ne veux pas être une limace moi On va peut-être la laisser gagner Pour lui faire plaisir Ah Oh mais tu cours trop vite Thérèse Je n'arrive pas à te rattraper Tu vas finir par gagner Ça va être moi la limace J'ai vraiment une fin de l'eau Ah bah mange un truc C'était drôle Ah Assieds-toi à côté de moi Et toi alors J'ai entendu dire que tu aidais le seigneur Radzig Le seigneur Radzig me donne quelques courses à faire parfois Je dois dire qu'il me traite bien Et j'ai un salaire La chance a tourné pour toi Qu'est-ce que ça fait de servir la noblesse ? Ah C'est la luxure De l'argent des banquets Eh bien Tes chevilles enflent la vue d'oeil J'espère que tes bottes vont être assez grandes Je ne suis pas certaine que le cordonnier est assez de cuir pour en faire à ta taille Eh bah C'est toujours mon casque J'aurais pu enlever mon casque Normalement il l'enlève dans certaines cinématiques Mais pas là On dirait un peu qu'elle blablate avec un coument Oh Henri Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Tu parcours les terres A faire tourner la tête des jeunes filles innocentes Le seul qui soit tout chambolé dans sa tête c'est moi Comment tu fais pour être toujours aussi belle ? Regardez-moi ce bourreau des coeurs Où est-ce que tu as appris ces belles paroles ? Je ne me souviens plus de quel office religieux il s'agissait Petit chenapan Mais il n'empêche que tu sais t'y prendre avec les femmes Tu peux continuer Mais je dois y aller à présent Je peux venir avec toi ? Je ne voudrais pas que les gens collent porte de rago Peut-être une prochaine fois ? Eh bien soit je reverrai Thérèse dans quelques jours On est sur le chemin qui mène au meunier Volzek Vu qu'elle ne souhaite pas que je la raccompagne On va poursuivre notre route En quelque sorte Oh là Que va-t-on faire ? C'est mon cheval qui s'arrête en fait Lorsqu'il y a une embuscade Oh oh Lâche-moi tout J'en ai crevé un je crois Ok Comment il a une albarde lui ? Oh Thérèse ils m'ont tué Les bandits c'est un vrai fléau Dites moi Dites moi que j'ai vendu tout mon matos Ouais Ah j'ai des trucs à poser par contre Hum Voilà Le dé qui ne sert à rien Un dé de malchance Quel drôle d'idée Ah Thérèse voilà Mais dans quelle piètre Bla 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 On va se promener Bla 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 Où est-ce que tu proposes ? Bla 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 Allons le long de la rivière Ce sera une vraie promenade Bla 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 Allons-y Allons-y Bla 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 Allez hop Thérèse t'attends Alors Quand tu me fais poireauter On peut même courir dès le début si tu veux Bon je vais peut-être l'arrêter pour vous Ouais j'arrête l'épisode maintenant On reprend quand il y aura plus d'actions Bon je vais vous montrer